Bonjour à tous, bonjour à cette magnifique médiathèque, on pouvait être mieux qu'au milieu de tous ses livres et je souhaite la bienvenue à un auteur que j'aime bien, Richard Malka. Richard Malka, vous êtes avocat et oui, tout le monde le sait maintenant et surtout que vous défendez quand même des causes qui nous sont chères dans notre domaine du livre, c'est la liberté d'expression. Vous avez démarré votre carrière dans le cabinet de Georges Kiegemann, puis vous avez créé en 1999, vous avez coupé le cordon et vous avez créé votre propre cabinet. Vous êtes en charge depuis le début de votre carrière du dossier Charlie Hebdo mais surtout de Charlie Hebdo et de ses dessinateurs, de ses journalistes et de ce journal qui malheureusement, comme tout le monde le sait, a connu des drames. Vous intervenez dans de nombreux procès, débats, de sociétés, toujours emblématiques, toujours en lien avec la liberté d'expression, vous avez arrêté le pénal je crois, plus ou moins, et vous défendez le droit au blasphème et Charlie Hebdo dans le fameux procès des caricatures de Mahomet. On en parlera de cette liberté d'expression parce que votre livre est très libre. Oui, j'essaie de mettre en pratique ce que je professe. Oui mais est-ce que vous vous êtes auto-censuré ? Est-ce que vous vous êtes lâché ? Est-ce qu'on peut publier ça partout ? On en parlera tout à l'heure. Mais vous êtes avec nous à lire à Limoges car vous venez donc de publier votre dernier roman, Le voleur d'amour, publié chez Grasset, qui est votre maison de cœur, en tout cas en matière de romans et d'essais. Vous écrivez des scénarios de bandes dessinées avec d'illustres dessinateurs, des BD historiques, des politico-humoristiques, économiques. On se rappelle quand même de la fameuse face Carcher de Sarkozy et d'autres. Et vous avez connu un fort succès avec ces albums parce qu'ils interpellent. Ils parlent de la vie quotidienne, de la réalité et avec de l'humour. En 2018, vous publiez Tyrannie aux éditions Grasset et Fasquel. Cette année, votre deuxième roman, publié dans un environnement difficile, mais on vous a vu beaucoup à la radio et à la télé et on adore voir votre sourire, le voleur d'amour. Pourquoi le voleur d'amour ? Tyrannie, ça traitait d'une utopie politique, un roman d'amour, un thriller judiciaire. On y croisait des gens qu'on connaissait à peu près. On était surpris, mais pas tant que ça. Là, ça change. Il y avait des dictateurs, des avocats, des citoyens. Et là, on parle d'amour. On sent poindre l'amour. D'ailleurs, vous avez une dédicace qui ne m'a pas échappé. Je voudrais venir. Non, pas du tout. À celle qui, par chance, a volé le mien. Je rougis. C'est ample, c'est vénéneux, c'est gothique, c'est noir. Vous traversez les siècles, quand je dis vous, votre héros, mais je pense que vous avez dû mettre une cape quand vous écriviez. Et vous réinventez le vampire. Et c'est là où le vampire change de liquide. Il se nomme Adrien Van Gotte ou Adrien Gotte au fur et à mesure des siècles et des pays qu'il traverse. Il se nomme nourrit donc non plus du sang de ses victimes, mais de, comment dire, de leur amour, du filtre d'amour. Il leur vole leur amour. Et bien évidemment, il y a des morts dans l'histoire et il accompagne l'histoire et les morts en entrant quelques-uns. Pourquoi donc, première question, ce voleur d'amour? D'où ça vous vient ça? Alors, l'histoire de ce livre remonte à un épisode tragique que vous avez évoqué, qui est celui de Charlie Hebdo. En fait, au moment des attentats, j'étais en train d'écrire « Tyranny » que vous avez évoqué, qui est une dystopie, mais un peu judiciaire. Donc, c'était mon premier roman. C'est toujours plus confortable de parler de ce qu'on connaît un peu. Donc, il y avait un volet judiciaire. Et puis, avec les attentats, je ne pouvais plus rien écrire du tout. Et pendant six mois, je n'ai pas écrit une ligne et ça me manquait. Et quand je me suis remis à l'écriture, avec une certaine urgence, ma plume était devenue tellement noire que ça ne collait plus avec le début de mon roman. Et donc, je n'arrivais plus à retrouver la musique du roman que j'avais commencé. Donc, je me suis dit, bon, je vais écrire autre chose. Et ça a donné une petite nouvelle à l'origine, très sombre, très ténébreuse, dans un univers gothique que j'aime. Et il a fallu que je finisse cette nouvelle et que je mette toute ma noirceur accumulée sur ces pages-là pour pouvoir ensuite reprendre mon premier roman. J'ai laissé cette nouvelle reposer pendant quelques années. J'ai pu finir Tyranny. Et puis, je l'ai repris. Et ça a donné le voleur d'amour. Alors, pourquoi cet univers ? Parce que dans un premier roman, encore une fois, on se rassure un peu. On va vers quelque chose qu'on maîtrise. Et puis, dans le deuxième, on va dans son univers intérieur plus profondément. Je pense que c'est ça, le chemin d'un écrivain. C'est de creuser toujours plus profond en soi. Et là, celui-là, en réalité, à mon avis, est beaucoup plus personnel. Il correspond beaucoup plus à mes univers imaginaires. On est dans une fable, dans un conte un peu fantastique, mais en réalité à peine. Et on traverse les siècles, on traverse l'histoire. C'est une occasion aussi pour moi de m'amuser avec les événements historiques, de dire aussi ce que j'en pense, ne serait-ce qu'en quelques lignes. Parce que l'important, c'est quand même l'histoire d'amour et l'épopée, l'aventure. J'ai aussi aimé raconter à la manière un peu des contes des mille et une nuits. Donc, j'ai été dans l'écriture qui est davantage la mienne, dans un univers qui est davantage le mien. Et puis, peut-être que j'avais aussi à ce moment de ma vie envie de parler d'amour, du grand amour. Du vrai ? Oui, parce qu'il faut aussi du temps pour, peut-être, en tout cas moi, pour le connaître et pour l'appréhender, pour le comprendre, pour le retranscrire. Et dans toutes ces problématiques et dans toute la complexité que pose le grand amour, sa conjugaison avec la liberté, le refus que l'on peut avoir de cet amour, la complexité parce qu'on peut être en même temps, au même moment, c'est ce que j'appelle l'amour quantique, on peut être amoureux et pas amoureux. Donc, voilà, j'avais envie d'exprimer tout ça et ça a donné cet Adrien de Van Gogh. Et ce Van Gogh, il est quand même, c'est presque un Van Gogh de l'amour, il vole les hormones de l'amour, de la jouissance et il devient immortel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sent ses forces s'amenuiser, il a besoin d'embrasser pour aller au plus profond de l'être qu'il embrasse et découvrir ainsi, très souvent, non pas des bonheurs mais des malheurs. Il se nourrit à la fois de la psyché de celui ou de celle qu'il mange. Il y a de l'inceste, de la luxure, de la cupidité, du blasphème. Vous êtes amoral, Richard. L'être, je vous le dis, parce que, mais tant mieux, de temps en temps, il faut l'être, parce que lui, il l'est. Mais au fond, vous l'emmenez dans une folle cavalcade et pourtant, on le suit et ce n'est pas si sombre que ça. On ne va pas dévoiler la fin parce que ce n'est pas sombre, il y a de la lumière. Il y a de la lumière. Oui, oui, je crois qu'il y a beaucoup de lumière, même. Mais c'est quand, on ne voit jamais mieux la lumière que quand on est dans le noir. Là, elle vous éclaire, elle vous illumine. C'est ça, la vraie beauté de la lumière, c'est quand elle jaillit dans un univers sombre. Et là, c'est l'espoir, c'est l'amour. Et vous avez raison, c'est à morale, mais un livre doit l'être. Sinon, ça ne sert à rien. Si c'est pour écrire ce qui est l'air du temps, la bonne pensée, je ne vois pas l'intérêt. Un livre, c'est fait pour explorer les marges, pour aller dans les retranchements des êtres, pour bousculer, pour interroger ce qui fait problème, ce qui pose problème, pour interroger les tabous. Et donc, je me suis accordé une grande liberté d'écriture, parce que sinon, moi, je considère que ça ne sert à rien d'écrire. Et donc, il y a effectivement de la luxure, du désir de soumission de la part d'une femme, de l'inceste. Il y a, je parle des traites négrières, c'est beaucoup de sujets sur lesquels, aujourd'hui, on se demande, on tremble en écrivant, en fait, la plume tremble, en se demandant si on a encore le droit d'écrire ça. Et je pense qu'aux Etats-Unis, il ne serait pas publié. Mais il y a 10 ans, oui, peut-être. Il y a 10 ans, il n'y aurait eu aucun problème. Là, ça va vite. Le basculement dans le tyranniquement correct, ça va très vite. Et je me suis amusé à l'écrire et j'espère que... Mais du coup, à mon avis, le lecteur, c'est ce qu'il cherche aussi, c'est à explorer tout ça en soi. Donc, il faut le pousser, il faut le nourrir. Donc, mais c'est vrai qu'à quelques reprises, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qui va... Est-ce que ça ne va pas être mal interprété ? Est-ce que je ne vais pas déclencher quelques polémiques, me faire lyncher sur les réseaux ? Maintenant, on est obligé de se poser ces questions-là. Et vous n'êtes pas retenu ? Non. Bravo. Adrien, il dit, l'amour peut se décider, jamais le désir. Le désir, c'est animal. Ça ne se décide pas. C'est comme ça. L'amour, il y a une part de raison quand même. On peut... Alors, ce n'est pas forcément le grand amour, mais on peut considérer que telle personne correspond aux critères que l'on recherche, à ce qui est important pour soi et se dire qu'il faut l'aimer. Alors, c'est... Et se marier, et vivre ensemble, et continuer à vivre ensemble, parce qu'il y a une communauté d'intérêts. Et qu'il y a une attirance intellectuelle. Bon, mais le désir, c'est bestial. Au début du roman, un grand amour arrive. Et à la fin de son périple, de ses aventures, un autre. Est-ce le même ? On ne sait pas. Et pourtant, il ne les réalise pas. Non. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Ou il a peur, de par son pouvoir vampire, de les tuer. Alors, évidemment, dans l'histoire, en fait, vous l'avez dit, il puise l'amour en embrassant par ses lèvres. L'amour, il y a une équation qui se résout de manière hormonale. En réalité, l'amour, ce sont aussi des hormones. C'est l'ocytocine. Donc, il puise ses hormones dans ses victimes et ça le nourrit. Ça nourrit son éternité. Mais elle, ça les tue. À un moment, il apprend à discipliner son pouvoir et à ne pas tuer ses proies. Mais du coup, cet amour qu'il vole, il ne le ressent jamais. Il ne l'éprouve pas. C'est toute sa malédiction. C'est sa damnation. Mais évidemment, c'est un peu métaphorique. Au premier degré. J'ai revisité le mythe du vampire. Mais parfois, quand vous croisez l'amour, d'abord, vous pouvez avoir peur pour vous et donc ne pas y aller. Le refuser parce que c'est inconfortable, l'amour. Et puis, vous pouvez avoir peur pour l'autre aussi. Moi, c'est un sentiment qui peut m'habiter, la peur de faire mal. Donc, le refus de l'attachement, de l'engagement pour soi et pour l'autre. Il est assez binaire, ce garçon. Il est... Il tue. Il aime. Ça finit souvent nal. Mais il ne se sent jamais coupable. C'est sa manière de se nourrir. En fait, il ne peut pas s'en passer. Donc, à un moment, il rejette l'explication de Dieu qui lui aurait donné ce don ou du diable qui lui aurait donné ce don. Il ne croit plus ni en l'un ni en l'autre. Par contre, il croit haut à la nature. Et il se dit, un lion est bien forcé de tuer une gazelle. Et on ne lui en veut pas. Et ce n'est pas amoral. Je ne fais que me nourrir. Alors, je pense quand même qu'il a une culpabilité et surtout une quête de sens qui est la nôtre, mais qui est encore décuplée quand vous accédez à l'éternité. Il faut trouver un sens à sa vie pour combattre la lassitude et remplir les siècles. Mais si, il a une culpabilité, c'est une souffrance pour lui. Ce qu'il essaie de compenser précisément par cette quête de sens, il rend la justice aussi. Il se fait justicier au cours des siècles. Et il se dit qu'il va apporter quelque chose à l'humanité et que ça va équilibrer ses méfaits. Oui, d'ailleurs, il entrucide pas mal dans les pires souffrances. Du coup, à chaque fois qu'il est blessé, il se régénère grâce au baiser langoureux qui le fait de nouveau redevenir puissant. Mais quand il tue sadiquement, on va dire, méchamment, c'est parce qu'il prend fait et cause. Soit pour une communauté, soit par rapport à une injustice, soit par rapport à ce qu'on lui a fait subir. Oui, il y a une violence, il y a une rage en lui. Et il a les moyens d'assouvir cette violence et cette rage par la puissance qu'il vole aux femmes et aux hommes qu'il embrasse. Vous aimez la bande dessinée, on le sait maintenant. Vous êtes un peu nourri de comics. Oh oui. Alors, on trouve chez ce héros, ça nous rappelle quand même le parfum, qui est un héros qui n'est pas loin, qui a un problème avec ses parents dès le départ. Ça nous rappelle un héros que vous aimez beaucoup. Oui, parce qu'il a beaucoup manqué d'amour, ce Adrien Van Gogh. Bien sûr, parce que dans l'histoire, ses parents font deux enfants merveilleux. Et lui, malheureusement, il est conçu à Paris. Ce sont des Vénitiens très riches. Et lui, il manque d'amour. Mais bon, après, il comprend pourquoi. C'est certainement ce manque d'amour paternel et maternel qui le pousse à aller au-delà, pas dans l'au-delà, mais d'envoyer les autres dans l'au-delà. Et lui, d'aller au-delà de ses possibilités. Donc voilà, on retrouve Portneuil, Frankenstein, bien sûr, Portneuil, de ce célèbre livre de Philippe Van Gogh. D'ailleurs, je voulais vous demander, parce qu'on pose la question, je crois, quel attribut vous gardez ou vous enlevez chez vous ? Quel attribut ? Je garde mes pieds. D'accord. C'est ce qui me relie à la terre. Voilà. Oui, vous êtes assez ancré. Non, justement. Ah oui ? Ils vous permettent de temps en temps l'être ? C'est ça. Ils me ramènent. Ils vous ramènent à la dure réalité. Vous la côtoyez quand même souvent, la dure réalité. Je la côtoye souvent, mais j'ai quand même tendance naturellement à partir loin. Donc c'est ce qui me ramène parmi vous. C'est un personnage, je trouve, moi, de comics. Il est immortel. Il sait tout faire. Il est riche à millions. Il en tue, d'ailleurs, quelque chose. Ça, c'est un avantage d'être éternel parce que, pour le coup, lui, il devient collectionneur d'art. Il a le temps pour que ce qu'il acquiert devienne très cher. Et principalement des livres anciens. Oui. Vous en collectionnez, vous ? Non. Non. Je ne suis pas collectionneur. D'accord. Moi non plus. Et, petite question, vous pensez que c'est un bon dessinateur de comics pour être transposé ? Alors, oui, il y a mon éditeur de bande dessinée, Gléna, a lu le livre et, effectivement, ça lui a donné une idée. Une fiction, c'est plus dur, ça pourrait coûter très cher. Oui, c'est le problème. Alors, c'est très graphique. Enfin, je crois que j'écris de manière très graphique. parce que je viens de la bande dessinée et je vois bien l'adaptation cinématographique, j'adorerais. Mais alors, malheureusement, là, je crois que je ne suis pas dans le bon pays. D'ailleurs, le découpage, c'est vrai, est très romangraphique. En fait, on voit que c'est court. Moi, parfois, je reste sur ma faim. Il y a des passages où on a envie que ça aille plus loin. Et pof, bon, il est riche. Ne me demandez pas comment il gère sa fortune. Ce n'est pas le problème. Mais il est riche. Vous vous en foutez, en fait, de sa vie quotidienne, matérielle. Oui, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et il fait tous les pays. C'est sa grandeur qui m'intéresse. Il aurait pu être roi ? Il aurait pu. Il a failli l'être à Constantinople. Il a sauvé l'être à Constantinople. À Constantinople, dans l'Empire ottoman. Et il se lie d'amitié avec un richissime marchand qui l'emmène aux confins du Moyen-Orient. Ils vivent ensemble beaucoup d'aventures. Et il est devenu l'héritier de ce qui est l'homme le plus riche du monde à ce moment-là. Et sauf que le sultan, ça ne va pas lui plaire. Ah oui, puis là, il souffre un peu. Mais il a besoin de se faire mal pour... Il traverse l'Arctique ? Oui, ça, c'est un hommage à Frankenstein. Oui. Clairement. Je me suis dit, oui. Mais il ne meurt jamais. C'est-à-dire que même quand il n'embrasse pas, il a assez de force en lui ? Alors, oui, ça peut durer des semaines. Mais là, il traverse le supplice. Alors, il a effectivement, vous évoquez un épisode où il essaie de se donner la mort parce qu'il n'en peut plus de cette vie sans amour, en réalité, ou avec un trop-plein d'amour, mais physiologique. Et qu'est-ce qu'ils sont ? Et un livre, à nouveau. Et effectivement, il trouve ce livre dans la poche du capitaine de bateau qui l'a amené là. Et il y dépasse. Il dit, je ne peux pas. Il retourne chercher son vrai amour. Ça lui donne de l'espoir. Ça lui donne de l'espoir. Et, comment dire, est-ce que vous arrivez à créer une distance entre, quand vous écrivez de la littérature ou des scénarios de bande dessinée, et vos plaidoiries ? Est-ce que vous savez couper ? Alors, ça s'imbrique de plus en plus avec le temps. Je coupais, oui, je savais couper. Moins aujourd'hui, moins avec les romans, en fait. La bande dessinée, oui, c'est quand même deux exercices très différents, même si ça m'a nourri. Enfin, même s'il y a une nourriture réciproque. Mais depuis que je suis passé au roman, c'est beaucoup plus proche de la plaidoirie. Et mes plaidoiries sont devenues plus littéraires. Et mes romans empruntent un peu aussi à ma manière de plaider. Donc là, faire la distinction devient compliqué. Et puis alors maintenant, mon éditeur édite mes plaidoiries. Donc ils deviennent deux objets littéraires. Enfin, en tout cas, celle pour Charlie. Donc effectivement, tout ça s'imbrique beaucoup. Mais tant mieux, je m'unifie peut-être un peu avec l'âge. D'ailleurs, vous n'avez pas pu vous empêcher. Oui, je n'ai pas pu. Oui, Van Gogh qui est à New York. Il a loué hyper trophié. Et il entend une discussion à l'étage en dessous. Un cabinet d'avocat. Un cabinet d'avocat. Et là, il y a un délit d'initié. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, vous ne lui donnez jamais tort. Vous êtes vraiment... Non, mais c'est vrai. Vous êtes constamment son avocat, quoi. Le mec, il ne prendra jamais six mois avec ceci. Oui, mais parce que c'est un monstre. Clairement, il tue. Mais c'est un monstre où il y a quand même une magnifique part d'humanité. C'est la lumière dans les ténèbres dont on parlait. Et ça, ça m'émeut. Donc, j'ai envie de le défendre. Je ne peux pas m'empêcher d'être avocat. Il y a quand même des lits d'initié du encore plus riche. Eh oui. Je l'ai... Eh bien, oui. Il n'écoute pas de rien. Je le grâssis. Bon, c'est bien. Moi, il m'a... Oui, j'ai des... Oui, je n'arrive pas à lui trouver de tort, si ce n'est de ne pas faire l'amour avec sa promise. Eh oui, mais ça, on ne va pas dévoiler la fin. Oui, d'ailleurs. Parce qu'il résout l'équation, pour finir. La chute est courte, mais elle est incisive. Oui. Ça ne m'a pas rassuré, moi. Sur mon compte ? Non, sur vous, Richard, ça va. Je sais à peu près qui vous êtes. Mais sur l'avenir du monde, c'est prophétique, un peu. Alors, je pense qu'un romancier se doit d'essayer d'avoir une vision. Donc, déjà, dans Tyrannie, je... Après, est-ce que c'est prophétique ou pas ? Ça, c'est l'avenir qui le dira. Mais en tout cas, oui, j'aime bien partager mes visions de l'humanité, de nous et de notre avenir. On parlait d'auto-censure tout à l'heure. À aucun moment, là, vous vous êtes restreint. Je cherche. Ça marche, franchement, non. Non, non, non. Même sur, parfois, le côté incestueux ou... Non. Je ne suis pas restreint. Ça m'aime à la l'aise un peu, quand même. Ah ben, c'est fait pour. Oui. Ça, ça marche. D'ailleurs, nous, on se connaît un peu, mais j'ai vu pas mal d'interviews de vous. Les journalistes étaient souvent sur la retenue, parce que ça leur met une claque, quoi. Oui. C'est plus incisif que Pierre Lottie, même si j'adore la plage. Oui, oui, puis on n'est plus habitués à ça, pour le coup. Et ce travail d'écriture que vous avez, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est une longue maturation. Vous écrivez à la main, vous écrivez à l'ordinateur, vous reprenez, vous corrigez. Expliquez-nous un peu votre travail d'écrivain. Alors, le scénariste de bande dessinée écrit à la main, dans un cahier. L'auteur de plaidoiries écrit à la main aussi. Et vraiment, j'écris toutes mes plaidoiries. Le romancier écrit à l'ordinateur. À la main, c'est impossible. Impossible, il y a trop. En fait, je passe autant de temps à écrire, j'écris relativement vite, qu'à corriger. Et ça, ça met pour moi beaucoup, beaucoup de temps. De corriger. Donc, il y a, je ne sais pas, il y a 50 passages de correction à la main, c'est impossible. Je ne sais pas comment on faisait avant. Je ne sais pas, je me pose la question. Ben, le jacusse, par exemple, de Zola, il y en a partout. Oui, oui, mais comment on s'y retrouve à la fin ? Enfin, ça devait être... Il faudrait que j'essaye peut-être un jour. Mais non, je corrige tellement que ce serait compliqué. C'est dingue, ça veut dire que la plaidoirie, elle coule sous le stylo ? Vous y revenez peu ? Oui. Oui, la plaidoirie, la plaidoirie, c'est dans la tête. C'est dans la tête, oui. Et il y a un ordonnancement. Ah oui. C'est vrai que là, vous êtes un puits de science quand même, de connaissances. Parce que, non, franchement, on découvre des choses, des mots, des contrées. Et même, ça nous remet à chaque fois dans des univers difficiles. Venise, Constantinople, les guerres, les épidémies. Je crois que la pire épidémie, ça doit être d'ailleurs M. Van Gogh. Parce que lui, s'il avait pu embrasser le monde entier, il l'aurait fait. Pas vous ? Pas vous ? Non, pas trop, moi. J'allais m'embrasser. Il se prend pour Dieu, non ? Ah oui, Van Gogh. Oui. Est-ce qu'il l'est ? Ou est-ce que c'est le prophète ? Je ne sais pas. Ah, c'est au lecteur de le décider, ça. Et vous ? Ah, moi, je crois qu'il faut laisser au lecteur la responsabilité, la place d'imaginer ses solutions, ses histoires, il faut faire confiance à son lecteur, il faut lui laisser de... Moi, je veux piquer son imagination, je veux la stimuler. Donc, c'est à lui d'apporter ces réponses-là. Quand vous rencontrez des lecteurs, c'est ce que vous allez faire cet après-midi en dédicasant votre livre en librairie, vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup, malheureusement. Vous appréhendez cette rencontre ? Pas du tout. Ah non, j'en suis heureux. Non, non, mais j'adore ça. Parfois, les lecteurs qui ont déjà lu vos livres, ou même mes BD, vous apportent des... C'est ce qu'on se disait. Ils s'approprient tellement vos textes qu'en fait, ils vous apportent des explications de ce que vous avez écrit. Et c'est parfois incroyablement pertinent. Et c'est génial, ça. C'est-à-dire que ce sont vos lecteurs qui vous expliquent ce que vous avez écrit. Et franchement, ça m'est déjà arrivé souvent. Et j'adore ça. Et puis, il y a un échange. Il y a des sourires. On écrit pour soi. Il faut dire les choses. Mais quand même avec une visée universelle. Sinon, ça ne sert à rien. On a envie de partager ça avec le monde. Effectivement, un écrivain, il se pense un peu pour Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il invente des personnages. Il les fait vivre. Il leur donne la vie. Il s'accorde tous les droits. Oui, chaque écrivain est un peu... a une aspiration à la divinité. La divinité, mais aussi la réalité. Je veux dire que vous, par exemple, vous avez écrit ce roman. Je vous connais un peu. Vous êtes quand même bien dans la réalité du moment. Vous êtes un homme dans votre siècle. Et pour cause, puisque vous défendez le grand principe qui nous anime la liberté. Mais sur l'amour, on sent que c'est une... Vous mettez un terme à quelque chose. Est-ce que ça a modifié votre vision de l'amour ? Une fois que vous l'avez écrit. Maintenant qu'il est terminé, qu'il est sorti. Vous avez accouché. Alors, ça... Je ne sais pas. C'est trop tôt pour vous répondre. En tout cas, ça a été... Ça a été douloureux et en même temps très enrichissant pour moi. Pas de l'écrire. Parce que je l'ai écrit comme une histoire. Je ne l'ai pas écrit comme une analyse. Je m'en suis rendu compte après. C'était un peu ma question, le divan rouge. Non. C'est quand les journalistes... En fait, c'est quand mon éditeur a reçu mon texte. Sa première réaction, mon éditeur qui est un ami. Christophe Bataille, chez Grasset. Sa première question a été de me dire. Mais tu te rends compte que c'est personnel. Ça va être compliqué, la promo. Il faut que tu t'en rendes bien compte. Et je ne m'en étais pas du tout rendu compte en réalité. Ah oui ? Ben non. Moi, je l'ai écrit comme une histoire, une aventure. Franchement, non. Mais je ne passe pas trop de temps à m'analyser et à être dans l'introspection. Mais c'est ensuite, quand j'ai été confronté aux critiques, aux journalistes, aux lecteurs, que je me suis rendu compte à quel point leurs questions devenaient beaucoup plus personnelles que d'habitude. Je n'ai pas l'habitude de ça. Je n'ai pas l'habitude de parler de mes émotions. Ça a été chaud pour moi. La première fois que j'en ai parlé, c'est une journaliste du Monde qui faisait mon portrait. Je n'ai pas pu lire son portrait. Je n'y arrivais pas. Vous aviez peur ? Non, non. Ce n'est pas que j'avais peur. Je l'ai lu en diagonale une première fois. Depuis, je n'arrive pas. Alors, tout le monde m'a dit que c'était génial, c'est mon plus beau portrait. Mais moi, je ne peux pas. C'est compliqué pour moi. Mais c'est bien, en même temps, que ça m'ait poussé là. Et je pense que si je l'ai écrit, c'est peut-être parce que j'avais besoin d'être poussé là. Mais c'est compliqué pour moi de parler de ce sentiment, d'émotion, de choses personnelles. Puis je me dis que ça n'intéresse personne, en fait. Ce qui est important, c'est ce que je fais, ce n'est pas ce que je suis. Oui, ce n'est pas voici, on est d'accord. Mais il faut quand même expliquer. C'était légitime, ces questions-là. Après avoir écrit ça, je ne pourrais pas leur en vouloir. En plus, c'est deux carnets. Ah, ça, j'ai adoré. Écrire dans la peau d'une femme, j'ai adoré. Voilà, pour expliquer un petit peu, sans rien dévoiler. Van Gogh a son cahier, ses carnets. Et Anna, la femme aimée qu'il aime par-dessus tout, surtout la première qu'il a connue à Venise trois siècles avant, et Anna, Anna écrit aussi son carnet. Moi, j'ai admiré quand même votre écriture féminine. Eh bien, j'ai vraiment aimé ça. Ça, c'était un défi que je m'étais lancé, parce que dans mon premier roman, il faut bien avouer que les personnages féminins étaient assez secondaires. Mais parce que c'est compliqué de se mettre dans la peau d'une femme quand on est un homme, et dans la peau d'un homme quand on est une femme, ce n'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Et je sentais qu'il y avait un manque là-dessus dans mon premier roman, et donc j'ai voulu me forcer à alimenter, avec plus d'épaisseur, un personnage féminin, et à avoir une plume qui lui correspondait. Et je suis content que vous... ça me fait plaisir que vous ayez apprécié ce volet-là. Oui, c'est une écriture simple, efficace, qui ne fait pas peur. Elle a l'angoisse et la crainte de ne pouvoir posséder cet homme. Et lui, il ne le veut pas, puisqu'il sait pourquoi. Je vais juste vous lire, et à vous aussi, un petit passage pour expliquer comment l'ocytocine se transmet de bouche à bouche. Je ne pouvais plus quitter ses lèvres, et ce n'était pas seulement mon cœur qui en décidait, j'absorbais tout. Je me nourrissais des substances de Clélia, je volais les plus précieux trésors de son enveloppe corporelle jusqu'à la laisser exsangue. Je buvais ses fluides, dépossédant ma proie de tout ce qu'il y avait d'amour, de plaisir et de désir en elle. C'était un festin. Je cherchais dans son sang tout ce qui ressemblait à un sentiment amoureux. Libéré pour la première fois, mon pouvoir se régalait. La jeune fille regorgeait de ses mets. J'avais eu de la chance. Mon premier repas était délicieux. Lorsque nos lèvres se séparèrent, j'étais repu. C'est un festin, on dirait. On serait dans une peinture flamande. Une orgie de cet aussi. Oui, c'est son premier baiser. C'est là qu'il découvre son pouvoir. On est à Venise, effectivement, au XVIIIe siècle. Et c'est merveilleux. Il se repaie de l'amour qu'il trouve dans le corps de l'autre. Il met longtemps, d'ailleurs, à passer à l'acte sexuel. Il met un petit bout de temps. Oui. Et après, il ne s'arrête plus. Après, à un moment, c'est toujours la quête de sens. Il se dit qu'après tout, peut-être que le sens de la vie, c'est de prendre du plaisir. Est-ce que ce n'est pas ça, d'éprouver du plaisir, des moments de volupté, le bonheur que procure la sexualité, la sensualité ? Est-ce que ce n'est pas ça, au fond, le sens de la vie ? Mais il tourne en rond au bout d'un moment. Un moment, il tourne en rond. Mais c'est vrai que cette quête perpétuelle, elle n'est jamais crue. Il y a du sang, il y a de l'amour, il y a du sexe. Mais ce n'est jamais crue. Et donc, on vous suit. Ça, c'est bien. Ce n'est pas voyeuriste. Et pourtant, les descriptions sont millimétrées. Oui, mais je pense qu'il y a une langue qui est un petit peu 18e siècle, qui fait passer. Vous voulez bien lire un petit passage du journal d'Anna ? Anna Brown. Bien sûr. Voilà, ce qui est en italique. Ok. Je connais tes mensonges, mais je t'aime, Adriane. Je sais ton obsession des suicides et tes identités multiples. Tu vis dans l'ombre. Tu commets des délits d'initié et toutes sortes de choses bizarres, avec du sang, dans des hôtels. Et pourtant, je t'aime. Pardonne-moi, mon amour, je t'en supplie. J'ai cherché à savoir. J'ai violé ton intimité. Cela me fait horreur. Je ne suis pas ainsi, mais l'amour donne des droits. Celui de te sentir t'abandonner à moi, comme je suis à toi. Et tu n'y parviens pas. Mon corps s'offre chaque nuit en vain. Je ne peux pas douter de ton amour. Tu m'en donnes plus de gage chaque jour que quiconque en une vie. Je le vois à tes yeux, à tes gestes. Je l'entends à tes mots et à tes attentions. Je suis prêt à tout, mais je veux comprendre pour ne plus avoir peur, pour que tu n'aies plus peur, pour qu'enfin je puisse te sentir jouir en moi. Voilà, tout est dit. Voilà. Elle est osée, cette Anna. Ah oui, mais les femmes le sont en général. Ça vient... On sent que vous les aimez beaucoup. On sent que vous les respectez. Et pourtant, elle souffre. Non, mais une femme qui aime, elle ose tout. Sans retenue. Sans retenue. Moins que les hommes. Ah oui. Oui. Il y a une plus grande... Enfin, c'est le ressenti que j'ai pu avoir. C'est cash. C'est cash, parfois c'est trash. En fait, tout passe parce qu'il y a l'amour. Et nous, parfois, on est un peu focus, c'est ça ? Oui. Ça peut arriver. On biaise un peu plus. Il y a plus de biais. Oui. Plus vénitien. Voilà. La suite, Richard. La suite, bien évidemment, le métier que vous faites, fort bien. De toute façon, je ne peux plus arrêter d'écrire. Enfin, ça fait maintenant très longtemps que j'écris. Donc, la suite, je ne sais pas encore ce qu'elle sera. Là, j'ai eu une année très, très chargée entre le procès Charlie, la sortie du voleur d'amour, d'une bande dessinée par laquelle... Alors là, c'est encore, j'ai fait la jonction entre les deux. Parlez-en. Voilà. J'ai adapté en bande dessinée le roman de Robert Badinter sur sa grand-mère, Idis. C'est un magnifique roman d'une grande pudeur. Un récit. Et donc, les éditions Rützev m'ont demandé de l'adapter avec Fred Bernard, qui est un grand dessinateur. Ça s'est sorti il y a un mois. Ça a été une très belle aventure. Donc, ça a été une grosse actualité cette année. Je n'ai pas eu le temps d'écrire une ligne. J'ai plein d'idées. Mais je ne sais pas encore laquelle je vais concrétiser. Vous n'avez pas eu un peu les chocottes de toucher à ce monument, M. Badinter ? Bah si. Ah ? Si, parce qu'en plus, c'est le récit de la vie de ses grands-parents, de ses parents, de son frère, de lui-même. Je l'ai fait parler. J'enlève des scènes. J'en remets. Et puis, je vais présenter à chaque fois mon travail. Oui, non, c'est un peu impressionnant. Il y a eu l'imprimato. C'est bon ? Il l'a adoré. Ouais, super. Et donc, le prochain, pas d'idées ? Pas de... Si, si, j'ai plein d'idées, mais... Une suite ? Non. Et mon boulot d'avocat et mon boulot d'écrivain. Oui, mais la poésie, l'euphorie, le fantastique... Le lyrisme... On va l'abandonner un petit peu ? Peut-être. La politique n'est pas fantastique. Non, mais... Mais ça, je ne peux pas m'empêcher aussi de... Ce qui n'apparaît qu'on filigrane dans ce livre, au travers de quelques remarques, mais d'avoir une analyse de ce que l'on vit, des craintes, des peurs, et d'avoir envie d'agir, de convaincre. C'est le moi citoyen. Vous avez envie de... Puisqu'on parle de citoyenneté, de remplacer Maître Moretti à la justice ? Pas du tout. Vous restez où vous êtes ? Oui. Vous faites bien ? Pour rien au monde. Restez-y. On vous aime comme ça. Voilà, Richard Malka, un grand monsieur, un écrivain. Je n'ai pas dit un auteur, j'ai bien dit un écrivain. Pour moi, il y a une petite différence qui, avec cet ovni incroyable, noire, mais pris de liberté et de lumière, nous fait traverser les siècles et parle d'amour. D'amour parfois un peu compliqué, mais l'amour est là. Richard Malka, le voleur d'amour, publié chez Grasset et Fasquel, est dans le cadre de Lire à Limoges, cette magnifique médiathèque. Allez acheter son livre dans des librairies indépendantes. Il sera, cet après-midi, en dédicace. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Richard, merci, un grand merci d'être là. Je crois que c'est votre première sortie en librairie. Absolument. Donc voilà, jouissez de cette présence en librairie. Merci du fond du cœur. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501